Mais il faut comprendre que le pétrole n'est pas le seul problème, n'est pas un problème récent pour le Venezuela. On avait un système en place avant Chavez qui avait été créé en 1998, qui s'appelait le FIEM, c'était un fonds de stabilisation macroéconomique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que comme tout le monde le sait, le pétrole ça monte, ça baisse, le prix c'est trop fluctuant. Pour éviter cela, on avait créé un système dans lequel il y avait une moyenne de prix de pétrole et tout l'excédent pétrolier était mis dans ce fonds d'investissement. en attendant que le pétrole baisse de prix pour pouvoir prendre dans ce fonds et avoir plus ou moins une stabilité économique. Qu'est-ce qu'il a fait M. Chavez en 2005, lors d'une élocution que tous les Vénésiens se souviendront ? Il a parlé d'un milliardito, un petit milliard, parce qu'il y avait un petit milliard qui était caché dans cette banque-là. Et pourquoi je n'ai pas accès, il me le faut pour développer le pays ? Et du coup, il a passé une nouvelle loi bancaire en 2005 qui lui a permis de piller tous les économies qu'il y avait dans ce fonds et dans les autres. Il a créé un truc appelé Fonden, qui était une caisse noire dans laquelle sont partis plus de 100 milliards d'euros et on ne sait pas où ils sont partis. Et c'est à partir de ce moment-là que la débâcle a commencé. Donc certes, le pétrole est un problème, mais on avait quand même un système qui aurait pu aider. Mais ni Chavez ni Maduro l'ont soutenu en place. Ils l'ont juste pris l'argent et l'ont distribué de manière directe. Et pendant ce temps, la mission...